... Lancement ce vendredi par le ministère de l'Intérieur de deux nouveaux projets. Le premier, baptisé e-passeport, permettra à tous citoyens haïtiens de retirer leur passeport dans un délai ne dépassant pas dix jours. Selon le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, ce nouveau système électronique de livraison de passeport sera mis en application dans cinq mois et sera disponible sur tout le territoire national. Quant au deuxième projet, il facilitera un meilleur contrôle des frontières du pays, a indiqué le ministre Bien-Aimé. Nous devons prendre un passeport accessible à citoyens, un peu côté de la vive. Le système passeport a tout présenté en série de lots d'intérêts. Lise par exemple, échite en pile sur des aspects biométriques, non seulement empreinte digitale, mais tout reconnaître le visage. Lise par exemple, c'est un système qui permet d'être net, à zéro, possibilité pour le monde d'affecter de passeport, par exemple, il y a un site et il y a un lot d'or. Le système permet de l'être tous les données qui n'ont pas de passeport étranger. Le système est tellement performant que le système est toujours en réseau d'Acadie et avec FBI et Interpol. Actuellement, il n'y a pas aéroport là. Côté, le monde passe aéroport. L'État y a un système qui n'ont pas de passeport, il y a un étranger qui a passé, si son étranger, il y a un étranger qui a dit tout qui a été en train de temps. Et l'autre point de passage, nous n'ont pas de système de contrôle aux frontières. Avec le projet SA, dans tout point de passage, nous n'ont pas de contrôle aux frontières et nous n'ont pas de connaître exactement qui a tout le monde passé. Et je pense que c'est intéressant parce que nous n'ont pas de connaître tout qui est étranger qui a une situation irrégulière ici, puisque après trois mois, peut-être que nous n'ont pas de système d'alerte. Nous n'ont pas de signaler que nous n'ont pas de situation irrégulière, parce que nous n'ont pas de connaître tout qui est étranger ici, qui a une situation irrégulière, mais que nous n'ont pas de suivre vraiment fortement dans la boîte de carton, dans la direction de l'immigration pour connaître ça.